salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon là je vais de catégorie que je vais vous parler les frères et sœurs de ma prédiction de ce soir entre glover fixera à l'ufc et djamal al-il djamal al-il burn qui va affronter nil mani j'ai même pas envie de parler de ce combat là parce que pour moi ça va être un carnage pour moi burn il va le démonter je crois qu'il va le mettre cas où il va l'envoyer à l'hôpital parce que nil mani c'est une pédale mes frères et sœurs t'as vu même moi je le nique tu vois j'en suis sûr et certain donc je sais pas il est trop mec va manger je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'il a ce mec là mais je sais pas il doit être anérotique il y a un truc là chez lui bref c'est pas que j'aime pas nil mani je vous dis la vérité mais il est loin d'être une légende c'est un vieux combattant il fait nul voilà il est nul burn comme vous savez il a pour moi il a défoncé ramzat shimaev tu vois c'est vrai que le premier round il s'est fait éclater après les deux autres rounds il a éclaté ramzat mais ramzat c'est le chouchou de l'ufc donc on lui a donné la victoire mais pour moi gilbert burn a défoncé ramzat shimaev regardez bien le combat le deuxième round il est pour lui le troisième round il est pour lui même si c'était un peu serré mais les cas où qu'il a mis là il a mis trop qu'aujourd'hui il a mis bon la prédiction déjà pour commencer entre l'hiver texera et jamal jamal il je pense qu'il va gagner le combat le mec il est dans 91 il est très très jeune glover il est vieux mais c'est un vaillant tu vois glover texera il a une lutte de malade il a un bon jujitsu brésilien il a des bonnes soumissions et il a un bon grand round par onde maintenant jamal il il a affronté quasiment les mêmes combattants que glover ces derniers combats et j'ai trouvé que le finish de jamal il était plus beau à voir c'est à dire c'était des chaos face à des strikers jamal il c'est un striker il est pas très bon en lutte mais je sais pas si glover va réussir à le finir je sais pas moi je vois une victoire soit par soumission ou étranglement de glover ou soit glover il va prendre un chaos mais j'ai l'impression que glover texera parce qu'on a un chaos j'ai l'impression parce que jamal il c'est pas c'est pas djane blachowicz c'est pas tiago santos c'est pas antoni schmitt que glover texera affronté ils ont tous failli de le mettre chaos et après sont fait baises en lutte par glover mais comme il a dit comme il a dit jamal il moi si je te touche je vais t'enchaîner je vais pas te laisser respirer c'est vrai que djane blachowicz et les autres ils ont laissé glover reprendre du souffle et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fini tu vois mais jamal il l'a observé que le menton de glover était faible je pense que si le touche pas le finir moi je pense ça va être un chaos deuxième round ou premier round je pense donc voilà et jamal il peut devenir champion poids lourd poil a été vieux est un et la catégorie de l'ancienne catégorie de john john j'ai l'impression qu'il peut je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il peut devenir champion il peut tous les niquer tu vois j'ai l'impression il va devenir champion délater bio et je sens je sens parce qu'il est au dessus des autres tu vois et je vois pas que je vois personne moi je pense qu'il pour moi il est plus fort que jerry brochaska pour moi parce que lui quand il te touche c'est fini tu vois il a le chaos power tu vois donc là ce que les autres n'ont pas donc voilà lui quand il termine un gars il le termine tu vois donc voilà donc moi je dirais aller chaos pour jamal il maintenant on va vous parler aussi de la suite de la carrière de francisien nganou vous savez francis nganou il s'est barré de l'ufc parce qu'on ne respectait pas j'ai fait la vidéo tout ça et tout je vous avais dit que ne pas de champion africain à l'ufc et le manque de respect je vous avais de toute façon j'ai fait une vidéo j'avais tout expliqué maintenant il y a des commentaires qui ont dit ouais tu dis de la merde nanana bon ça c'est des mecs qui sont pas africains c'est normal c'est des mecs qui n'ont pas suivi l'histoire de francis nganou et de dana white ce qu'ils ont suivi même les combattants là bas ils disent que dana white c'est prend un gano pour un blé d'arrivée eux-mêmes ils le disent tu vois les joe jones les anderson silva tous tous les mecs de l'ufc le disent tu vois je suis pas le seul à l'avoir dit le disent tous maintenant là il est parti de l'ufc tout ça et il part en boxe je sais pas si vous avez vu ce type nocic qui s'est pris un chaos par ancienne gano c'est pour ça que j'aime beaucoup ce croate là il soit un lap il a battu en décision inanime et c'est bien qu'au et il a proposé un combat de boxe à francis nganou que le gars nous va refuser je sais parce que lui veut vraiment se faire de l'oseille et il est passé bancal ce type nocic par contre ce que j'aimais c'est dylan white mes frères et soeurs qui vient de se prendre un chaos là il y a cinq mois par tyson fury a demandé un combat à francis nganou derek kizora la légende mes frères et soeurs qui a mis un gros chaos énorme à carlos tacon a demandé aussi un combat contre francis nganou et ça c'est des mecs mes frères minimum c'est dix mille dix millions d'euros le combat donc la francis nganou il va devenir pététule déjà là sa fortune elle évalue à 7 millions de dollars mais là il va monter là il va devenir riche là si francis nganou prend le combat contre dylan white contre derek kizora il va prendre au moins 15 millions bref je vous laisse imaginer si tyson fury combat francis nganou la tête à ma grand-mère que moi tyson fury j'accepte de combattre même pour 500 euros frère mais lui va le combattre pour 20 millions d'euros la suite de la carrière de francis nganou là elle va là elle devient magnifique là ça il va devenir un multimillionnaire là il est déjà millionnaire mais voilà laisse tomber mes frères et soeurs et moi mes prédictions et mon envie c'est que francis nganou fasse un fight contre tyson fury ou contre derek kizora dylan white et tout ça et tout je pense que même que francis nganou il peut il peut mettre KO dylan white et derek kizora je le sens il peut les il peut les finir et qui reviennent à l'ufc baiser le baiser joe jones tu vois je veux plus qu'il se bat contre cyril ghan parce que je sais qu'il a pas son niveau cyril ghan mais je veux qu'il baisse joe jones tu vois comme ça après l'histoire elle est réglée après on en a fini mes frères et soeurs qu'est ce que vous en pensez en commentaire ça fait bah 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 bah